Peur, qui es-tu vraiment ? Tantôt peur bleue, tantôt phobique, panique ou non fondée, tu es partout, tu nous stresses, tu nous colles à la peau peur. Pourquoi te montres-tu de temps en temps si envahissante, incontrôlable ? Qui es-tu peur pour nous faire trembler comme tu sais si bien le faire ? Palpitations, sueurs, maux de ventre, estomac ? Ah, dans quel état nous mets-tu ? De cette apparence sombre mystérieuse, tu sais te montrer positive lorsque, dans l'état dans lequel tu nous plonges, tu nous conduis à réagir pour nous sauver d'un danger, voire même nous sauver la vie. Toute notre gratitude pour cela, peur. Pour nous donner la sensation d'exister et transformer nos émotions en montagne russe, champion du monde peur. Pas besoin d'aller dans des parcs d'attraction pour éprouver toutes ces sensations, elles existent à l'intérieur de nous et tu sais très bien nous leur appeler. Au moins, tu nous montres que nous sommes vivants. Es-tu vraiment celle que tu prétends être peur ? Ou plutôt, celle que nous pensons que tu es ? Là est la bonne question. Et si nous faisions plus ample connaissance peur, peut-être pourrions-nous nous apporter mutuellement ? Qui sait ? La question que beaucoup de monde se pose peur, c'est comment être ami avec toi lorsque notre état est la conséquence de phobie et d'un état chronique d'anxiété non fondée, c'est-à-dire toi, peur. Peur, puisque la vie nous amène à nous fréquenter, à cohabiter ensemble régulièrement, pourquoi ne chercherions-nous pas à nous apprivoiser l'un l'autre ? Peut-être cherchent-tu à nous faire passer un message qui d'apparence semble négatif, voire effrayant, mais qui en creusant peut-être un peu, peut-être hyper positif pour notre vie en nous poussant à réagir. Et si nous passions à côté de quelque chose d'important en ayant peur de toi ? Peur, apprenons à nous connaître. Nous avons tout à y gagner. Texte publié par Karima Rostan Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021